Découverte dans The Voice 2023, Anna poursuit l'aventure avec Big Flo et Oli. Depuis ses 9 ans, la jeune femme souffre de trichotillomanie. Pour télé-loisir, elle se confie sur cette maladie. Depuis 3 semaines déjà, des talents se présentent devant Zazie, Big Flo et Oli, Vianney et Amel Bent dans le cadre des auditions à l'aveugle, dans l'espoir de poursuivre l'aventure The Voice 2023. Ce samedi 11 mars, Anna, après avoir fait retourner tous les coachs, a décidé de continuer le concours avec Big Flo et Oli. Un choix qui était une évidence pour elle avant même qu'elle ne monte sur scène. Je les voulais vraiment eux et personne d'autre, donc ça a été un soulagement énorme, nous a-t-elle confié. Elle expliquait alors qu'il avait écrit une chanson qui s'appelle Autre part et qu'il avait aidé à remonter la pente après avoir été en dépression étant plus jeune. Si est-il pour cette triste raison qu'elle souffre, depuis, de trichotillomanie, à savoir le besoin compulsif de s'arracher les cheveux, comme elle nous l'explique. Anna, The Voice 2023, se confie sur la trichotillomanie en effet, depuis l'âge de 9 ans, Anna s'arrache les cheveux, si est-il un moyen de se faire du bien face aux angoisses et au stress. Si est-il souvent causé par un traumatisme psychologique. Je suis à un stade où si est-il une réelle addiction. Toutefois, elle travaille sur elle-même pour progresser vers une guérison. En effet, il n'est pas possible de se soigner avec des médicaments, si est-il frustrant car si est-il nous qui nous faisons du mal sans le vouloir, confie-t-elle avant d'admettre que ça ne part jamais vraiment. Une maladie qui s'est manifestée à cause du harcèlement scolaire à l'âge de 9 ans, Anna a vécu un traumatisme un peu violent qui lui a provoqué cette maladie. J'ai été harcelé par une directrice d'école qui me traitait de menteuse et qui m'humiliait comme jamais, confie-t-elle. Rapidement, elle a voulu en parler à ses proches, mais sur le coup, elle n'a pas reçu le soutien espéré, je me suis fermé sur moi-même et je ne parlais plus. Ça a été la descente aux enfers. Quelques semaines plus tard, mes parents m'ont cru, mais il y avait une cassure déjà extrêmement forte. Je ne pouvais pas faire de pas en arrière. Si est-il pour cette raison qu'elle a commencé à s'arracher les cheveux, mais se faisant trop de mal en se soulageant, elle a décidé de se raser la tête à 12 ans. Finalement, en grandissant, elle a découvert la musique, c'était la deuxième chose qui me faisait du bien. A l'Irosis The Voice 2023, Amel Bent va retrouver un ancien candidat de la saison 2 de Nouvelles Stars. A l'Irosis The Voice 2023, Amel Bent, Amel Bent, Amel Bent, Amel Bent, Amel Bent. A l'Irosis The Voice 2023, Amel Bent, Amel Bent, Amel Bent.